Santé, art, médias, construction ou encore commerce, la liste des secteurs d'activité présents à la Cité des métiers à Pâle Expo est bien entendu non exhaustive. Il faut dire que le rendez-vous triennal est destiné à l'apprentissage et à la formation professionnelle, deux filières qui ont fait leur preuve en Suisse. On a cette chance, c'est que les jeunes ont un taux de chômage et un taux d'employabilité surtout qui est très très positif à la sortie des formations professionnelles. On aimerait surtout toucher évidemment les jeunes qui sont dans une phase de recherche, de formation, d'orientation, les parents qui sont des prescripteurs très importants, qui ne connaissent souvent pas tous les métiers, la richesse de tous les métiers présentés, les enseignants et les adultes puisqu'on a aussi une présentation des formations continues. Pour les professionnels des métiers concernés, la présence sur un tel événement est presque devenue indispensable car elle est souvent gage de retomber. Ce qui est prouvé, parce que j'ai vu les statistiques, on fait des journées portes ouvertes suivies de ce salon au mois de janvier et depuis les statistiques que j'ai regardées depuis une dizaine d'années, effectivement il y a beaucoup plus de monde où je n'ai portes ouvertes après des salons comme ça. Je ne sais pas encore ce que j'aimerais faire comme école, du coup je viens ici pour des informations. Je pense plus que c'est l'école hôtelière qui m'intéresse. Ça ouvre sur plus de débouchés je pense et ça m'intéresse plus de travailler avec des clients. Et cette année, pour sa sixième édition, la Cité des métiers a choisi l'Observatoire astronomique de l'Université de Genève comme invité d'honneur. On a beaucoup de visites à l'Observatoire et les gens n'ont aucune idée de ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on a construit cette reproduction du Very Large Telescope européen qui est le plus grand télescope qui existe à l'heure actuelle. La Suisse a besoin de scientifiques, a besoin d'ingénieurs. Alors elle n'a peut-être pas besoin de 500 000 astronomes, on est bien d'accord, mais si on peut créer des vocations scientifiques, alors on a atteint notre but. Le salon est ouvert jusqu'à ce dimanche à Pal Expo. Avec l'entrée gratuite, la Cité des métiers devrait accueillir jusqu'à 80 000 personnes sur cinq jours.